Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule ! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les broufs, c'est vous ! Du calme, camarade ! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je ne sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique, une émission enregistrée cette semaine à Poissy avec Carl Olive, le maire des Républicains de la ville. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Carl Olive, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous êtes né le 29 mars 1969. Vous avez donc 47 ans. Ancien journaliste et dirigeant sportif, vous vous lancez en politique en 2009, lors d'une cantonale partielle que vous perdez à l'époque. Deux ans plus tard, vous prenez votre revanche. Vous êtes élu pour la première fois au conseil départemental des Yvelines dans le canton de Poissy Sud, proche de l'ancien ministre David Douillet. En mars 2014, vous êtes élu maire de Poissy. Réélu dans votre canton en 2015, vous devenez en avril de cette année-là vice-président du conseil départemental des Yvelines. Vous êtes également vice-président de la communauté urbaine du Grand Paris-Sainte-et-Oise. Ensemble, nous évoquerons votre actualité importante ces derniers jours. Nous parlons également du rapprochement entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine. L'hebdo politique, le Money Time. Mais on commence avec le Money Time, une série de questions-réponses assez rapides pour avoir votre avis sur l'actualité. D'après un sondage BVA, pour un peu plus de la moitié des personnes interrogées, l'actuel ministre de l'Économie, Emmanuel Macron, ferait un bon président de la République. Est-ce que vous partagez cet avis ? Est-ce qu'Emmanuel Macron, il vous plaît à vous ? Oui, il me plaît dans sa faculté à dire les choses sans tabou, sans filtre. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. C'est vrai que c'est un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le sérail politique, dans la diaspora politique traditionnelle. Et à ce titre-là, c'est vrai que ça parle. Et ce n'est pas seulement une question générationnelle. On est bientôt à 100 jours des Jeux de Rio. Si Français sur 10 souhaite que les JO de 2024 aient lieu à Paris d'après un sondage au DOXA, est-ce que vous partagez ce souhait-là, vous aussi ? C'est important pour Paris ? C'est important pour Paris, c'est important pour la France. Et je note qu'à la différence de la candidature que nous avions pu faire pour Londres, où le politique était mis avant le sportif, et c'est à mon sens une des causes qui ont fait qu'on n'a pas eu ces Jeux et que les Anglais les ont récupérés avec quelqu'un qui s'appelle Sébastien Coe, qui est un sportif très identifié. Je pense que cette fois-ci, en mettant des sportifs en avant, on a plus de chances avec l'expérience où les défaites peuvent nourrir des lendemains de victoire. Près de 6 Français sur 10 se disent opposés à une légalisation du cannabis. Êtes-vous pour ou contre ? Moi, je suis contre la légalisation du cannabis. Je pense qu'il faut qu'on soit très cartésien et très dur sur l'application des lois et certainement pas sur leur interprétation. Je pense qu'aujourd'hui, on a de gros efforts à faire, notamment dans l'échange, je parle notamment au niveau des quartiers populaires. De là à légaliser, non, je suis un pourfendeur de l'État de droit. Il ne me semble pas qu'aujourd'hui, on puisse aller dans ce sens. 95% des consommateurs réalisent aujourd'hui des achats sur Internet d'après une enquête IFOP. Quel avenir prédisez-vous au commerce de proximité ? Est-ce que c'est un sujet qui vous inquiète, vous ? Ce n'est pas un sujet qui m'inquiète, c'est un sujet qui m'inspire. Et c'est un sujet sur lequel on doit se défendre bec et humble. Pour moi, le premier combat, c'est l'emploi. Et quand on est maire d'une commune comme la ville de Poissy, de 38 000 habitants, évidemment que le commerce de proximité fait partie. Il n'y a pas plus de problème à Poissy qu'ailleurs. L'important, c'est de valoriser effectivement la zone de Chalandise. Et nous ferons des propositions qui seront portées par le Conseil départemental. Et on y reviendra par le rapprochement entre le 78 et le 92, qui est d'insister sur les circuits courts. Moi, je souhaite que, et ça commence à être le cas ici à Poissy, que notamment nos cantines soient pourvues de fruits et légumes qui soient achetés dans un rayon de 50 km. Je pense que le cercle vertueux de l'économie locale passe effectivement par un adossement au commerce de proximité et puis aux producteurs de proximité. Je pense que c'est une des pistes que nous devrions tous, les uns les autres, de gauche comme de droite, investir de plus en plus. Encore deux questions. Un site américain spécialisé en ressources humaines a dévoilé son classement des pires métiers. Journaliste arrive en tête. Un classement établi par rapport à différents critères, stress, salaire, perspectives d'évolution, entre précarité et mauvaise image. Est-ce que le métier de journaliste fait-il encore rêver, vous, qui avez été dans le milieu pendant longtemps ? Écoutez, je pense qu'il suffit de faire un micro-trottoir, aller questionner les gens dans la rue et leur demander quel est le métier qui les fait rêver. Au-delà de ce qu'il peut rapporter, je pense que le métier de journaliste est un métier formidable. Se réveiller le matin sans savoir ce que nous aurons dans le journal le soir est juste fabuleux. Avoir une rue qui comporte 100 numéros, c'est 100 sujets différents. Je pense que c'est ce qui nourrit aussi des vocations. Et c'est notamment ce qui, en tout cas, moi, m'a inspiré dans la trajectoire de vie qui a été la mienne. Il y a quelque chose qu'on n'enlèvera jamais. C'est que ce soit journaliste, écrivain, chef d'entreprise, artiste. On ne peut rien faire si on ne travaille pas. Je crois à la valeur travail. Le travail entraîne le talent. Le talent entraîne la chance et la réussite. Une dernière question sportive. Zlatan Ibrimovic, doit-il encore signer au Paris Saint-Germain ? Est-ce qu'il restait un an de plus ? Et sinon, qui doit lui succéder ? Oui, plus que jamais. Plus que jamais, Zlatan Ibrimovic. Je dirais que c'est non seulement l'ADN du Paris Saint-Germain aujourd'hui, avec le record qui a été égalé, avec notamment le buteur Carlos Bianchi, au milieu des années 70. Mais c'est presque l'ADN. Un vrai expert, là. On peut avoir des difficultés passagères. On peut avoir un Zlatan qui n'est pas forcément aussi performant qu'on lui espérait en Ligue des Champions, par exemple. Mais quel joueur ? On n'a jamais eu dans notre championnat de France, sauf à ce qu'on me démontre le contraire, un joueur de la carrure de Zlatan Ibrimovic, qui est un homme vrai. C'est celui qui met les buts quand il dit qu'il va les mettre. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. L'hebdo politique, Nicolas Kirinovitz. Alors, je le disais, vous faites en ce moment la une de l'actualité, Carl Olive, votre ville également, et notamment pour avoir envoyé une lettre à plusieurs médecins généralistes du territoire 45, précisément, une lettre. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que dans cette lettre, vous leur demandez d'être vigilants lorsqu'ils octroient un arrêt de travail aux agents municipaux. C'est une lettre qui a fait débat, qui fait débat. Certains de ces médecins vous ont répondu à leur tour en dénonçant une remise en cause inadmissible de leur indépendance professionnelle. N'êtes-vous pas allé trop loin en envoyant cette lettre à ces médecins et en leur disant de faire attention ? Par quoi je vais commencer ? D'abord, je n'ai rencontré personne ici à Poissy, dans la rue, dans les rues. Je n'ai rencontré personne depuis trois semaines, puisque cette lettre a été envoyée le 25 mars, qui puisse me reprocher d'avoir demandé à une corporation d'être juste un peu plus vigilante par rapport au contrôle qu'elle pouvait faire auprès de ses patients. Pourquoi ? Ça veut dire quoi, vigilant ? Ça veut dire que vous entendez que certains ne font pas bien leur boulot ? Pas du tout. Je vais vous l'expliquer. Il se trouve que nous, dans notre collectivité, nous avons en gros 1 000 agents. Que sur ces 1 000 agents, nous en avons 980 qui font parfaitement leur travail. Et qu'en gros, nous en avons 20 qui manifestement ne respectent rien, ne respectent pas les règles et n'ont manifestement rien à faire dans la collectivité. Et bien ce qui est valable pour les agents, je pense que ça peut être valable aussi pour les médecins, ça peut être valable pour les chefs d'entreprise. Et je vais juste rappeler une chose, qu'aujourd'hui, eux, comme nous, tous ensemble, on a un devoir de restructuration des finances publiques et du désendettement de l'État. Quelle est, je dirais, l'offense ? Quelle est l'agression de s'adresser à un médecin dans le cadre, comme je l'explique, d'un plan d'action de lutte contre l'abstentéisme que nous mettons en place ici à Poissy, en relation avec la DRH, en relation avec les organisations syndicales, en relation avec l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, en relation avec le CIG, le Centre Interdépartemental de Gestion, donc quelque chose qui est parfaitement encadré, où est le problème de dire ce que je considère des partenaires, et d'ailleurs, les médecins, on a de très bonnes relations, encore une fois, de dire d'être un tout petit peu plus vigilant. – C'est un vrai problème, l'absentéisme à la mairie de Poissy ? C'est un vrai fléau ? – Alors, ce n'est pas plus un problème à la mairie de Poissy qu'ailleurs, puisque quand on regarde un petit peu les moyennes nationales, Nicolas, on est à peu près à 20 jours par agent à l'année, – J'ai noté 22. – contre 22 au niveau de la moyenne nationale. Pour autant, est-ce qu'on ne peut pas aller ensemble plus loin par rapport à ça ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, évidemment, à côté des grippes, à côté des choses impondérables, on ne peut pas, de part et d'autre, faire en sorte qu'on tente à faire moins d'arrêts de travail ? Alors, on me parle d'ingérence. Je vais juste vous donner un petit exemple d'une lettre que j'ai reçue ici en septembre dernier, d'un médecin, d'un médecin… – En septembre 2015, alors. – En septembre 2015, qui me disait ceci. Donc, monsieur le responsable, médecin indépendant, je reçois ma patiente qui présente depuis plusieurs mois un état de santé fragile. Malgré la période de repos prescrite ce jour, sa santé demeure instable, raison pour laquelle il est convenu qu'elle se ressource une semaine par mois avec bilan. Les périodes prévues sont les suivantes. Semaine 41, 45, 50, 1, 6, 11, 14, 21, 23, 28, 32, 36. Ce n'est pas un arrêt de travail. C'est une demande auprès du maire de pouvoir mettre en congé cette personne-là. Ce n'est pas de l'ingérence, ça. Je ne l'ai pas pris pour de l'ingérence. Je pense que ça fait partie des choses où on doit pouvoir échanger. Ça vient des médecins. Je vous donne juste un autre exemple. Et ça sera le seul. C'est juste qu'on puisse sourire. Je reçois une autre lettre qui me dit « Madame, en effet, je vous ai envoyé un arrêt maladie du 31 mars au 15 avril 2016. Et effectivement, cet arrêt m'autorise les sorties sous certaines conditions. J'ai bien reçu l'avis de passage du médecin venu me contrôler à mon domicile, parce qu'on fait effectivement des contrôles. Par la présente, je justifie avoir été absent durant quelques minutes, puisque, comme vous ne le savez pas, j'ai un animal de compagnie à promener, entre parenthèses, pour ne pas avoir à le laisser faire ni ramasser ses excréments à la maison. Cet animal, lui, n'a pas d'heure de sortie, contrairement à moi. Voilà. Donc, il me semble que, de part et d'autre, on peut avoir peut-être 2% de brebis galeuses. Et ces gens-là, à un moment donné, il faut dire les choses. Dans la réponse que vous envoyez à une partie de ces médecins, ils vous demandent aussi de vous interroger, vous, sur les conditions de travail des agents. Est-ce que vous admettez que ça peut être dur, parfois, d'être un agent municipal, ici, à Poissy, qu'on peut être fatigué psychologiquement ou physiquement, et que, du coup, ça nourrit ces arrêts de travail ? Mais moi, je peux tout entendre, et y compris de la part de mes agents. C'est la raison pour laquelle, tous les 3 mois, je réunis les agents pour faire un point avec eux, pour leur dire où nous en sommes, de façon tout à fait transparente. En revanche, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que cette lettre que j'ai envoyée à 45 médecins généralistes, moi, je l'ai envoyée aux 45 médecins généralistes. Eux m'ont fait une réponse qu'ils ne m'ont pas d'abord envoyée à moi. Ils ont d'abord donné ma lettre aux médias. Donc, ils ont d'abord saisi les médias. Et d'ailleurs, certains pétitionnaires n'étaient pas au courant que le docteur Lehmann allait directement saisir les médias. Ils pensaient que cette lettre allait arriver sur mon bureau. On aurait pu discuter ensemble. Moi, c'est aussi ce que j'attendais. Et d'ailleurs, je renouvelle, effectivement, cet échange. Je crois qu'on s'est trompé de combat. Alors, c'est vrai que le docteur Lehmann, j'ai pu le lire ça et là, est quelqu'un d'engagé politiquement à gauche du côté de Conflans. Et que, notamment, avant élection présidentielle de M. Sarkozy, il disait « Si jamais Sarkozy est président, je quitte la France. » Bon, Sarkozy a été président. Il est toujours là. Donc, je pense que ça a d'abord été un combat politique de la part de M. Lehmann. C'est dommage. Et moi, j'aimerais bien pouvoir le voir parce que jusqu'à preuve du contraire... Vous n'avez pas été choqué, vous, que les médecins prennent l'initiative de vous envoyer une lettre en premier, en disant « Attention, à la mairie de Poissy, on a beaucoup d'agents qui viennent nous voir, en nous disant qu'ils sont fatigués... » Écoutez, non. Écoutez, non, parce que ce n'est pas ma manière de faire. Et encore une fois, je vous ai lu tout à l'heure l'injonction d'un médecin qui me demandait de mettre en formation quasiment sur un an, une semaine par mois, à des intervalles réguliers, une personne. Je ne dis pas que j'ai apprécié cette demande. Mais voilà, on a réglé l'histoire. Je pense que les médecins n'ont pas bien compris que moi, je souhaitais simplement être dans l'échange, qu'on avait une médecine préventive qui est un organisme indépendant, qui n'est pas un organisme municipal, et qu'à ce titre-là, il me semble, mais voilà, il me semble, et je crois la très très grande majorité des Français avec moi, il me semble que nous devons tous tendre vers le même objectif. Et que si effectivement, on laisse l'image de dire « Les médecins, ce sont les intouchables, et vous touchez la reine de la ruche, et toutes les abeilles autour viennent vous piquer », c'est un peu dommage, parce qu'il me semble que, directement ou indirectement, on est tous embarqués sur le même bateau pour désendetter, encore une fois, notre pays. — Pour conclure sur cette affaire, est-ce que vous avez parlé de cela avec vos agents municipaux ? Est-ce qu'ils vous ont soutenu ? Est-ce qu'ils vous ont dit « Monsieur le maire, je suis d'accord avec vous » ? — Alors écoutez, non seulement je l'ai fait... — Pas d'accord avec vous ? — Alors non seulement je l'ai fait, mais j'ai envoyé une lettre à tous les agents pour leur expliquer très clairement, comme je l'avais fait d'ailleurs auparavant sur le plan de départ volontaire, pour leur expliquer quelle a été ma démarche, en leur rappelant aussi très précisément qu'en terminant ainsi, les 98% d'entre vous qui remplissent parfaitement leur mission et participent au rayonnement de la ville de Poissy ne comprendraient pas notre laxisme à cautionner les 2% qui n'ont manifestement rien à faire dans notre collectivité. — Si je ne lâche pas rien... — Vous les avez ciblés, vous leur avez parlé aussi. — Oui, bien sûr qu'ils sont identifiés. Ça fait à peu près, je vous le disais, 20 personnes. 20 personnes, c'est 600 000 euros par an. Et je pense que le corps médical, s'il le souhaitait, peut aussi participer à cela. Non pas à diminuer... Moi, je ne leur demande pas de diminuer le nombre d'arrêts. Ils font ce qu'ils ont à faire et c'est certainement pas moi qui vais m'immiscer. Je leur demande d'être un tout petit peu plus vigilant. On a un devoir. Moi, je suis redevable des deniers publics. Et il me semble aussi qu'indirectement, les médecins le sont. — Alors cette lettre, vous l'avez dit, c'est une parfaite transition, intervient quelques jours après une autre actualité concernant votre ville, puisque vous avez lancé un plan de départ volontaire pour les agents municipaux. C'est le genre d'initiative que l'on retrouve souvent dans le privé, rarement dans le public. C'est légal, c'est autorisé. Vous êtes le premier maire à le faire en Ile-de-France. Concrètement, expliquez-nous comment ça se passe. Un agent municipal toque à votre bureau et vous dit « je veux partir » et en échange, vous lui donnez de l'argent, c'est ça ? — Une toute petite digression par rapport à ce qu'on s'est dit auparavant, si vous me le permettez, Nicolas, c'est que depuis la semaine dernière, j'ai reçu quelques lettres de soutien. Alors, je ne parle pas de... — Là, on parle des médecins. — Des médecins, de soutien de Français. J'en ai reçu ce matin de Brive. Et aussi d'un docteur de Nantes ce matin, qui fait partie de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui va évidemment dans mon sens, mais quelque part, c'est du bon sens. Je ne veux pas dire que j'ai été rassuré de cela parce que je n'attendais pas cela. Mais il me semble qu'effectivement, on est dans le vrai par rapport à ça. — Au contraire, vous avez reçu aussi des lettres qui vous disaient... — Aucune. — Aucune. — Parole d'honneur. — Aucune. — Si. Il y a des médecins, et je l'ai bien lu. J'ai des médecins, et je peux les comprendre. Sur la forme de la lettre, je reconnais que sur certains endroits, elle est brutale. Je le reconnais. Mais pour autant, il ne faut pas se tromper entre le fond et la forme. Encore une fois, sur le fond, on est tous dans l'obligation de restructurer les finances publiques et le désendettement de l'État. Moi, je suis comptable des deniers publics de la ville de Poissy. Mince. On est tous au même niveau. Concernant le plan départ volontaire, « Oui, vous l'avez dit. Écoutez, j'ai reçu à mon bureau il y a 4 mois maintenant une personne qui est venue me voir en me disant, « Monsieur le maire, j'aimerais quitter la collectivité. J'ai un projet de reconversion professionnelle, mais j'aimerais partir avec une indemnité. » Et moi, j'ai souri à cette personne et disant, « Écoutez, j'ai connu ça puisque j'ai quitté Canal de la même manière, et ça s'est très bien passé. Mais on n'est pas dans le privé. On est dans le public. Donc je ne pense pas que le dispositif existe. Et pourtant, après avoir fait travailler les services juridiques de la ville de Poissy, on a trouvé cet arrêté de décembre 2009 qui stipule qu'un agent qui demande à son maire, au maire de la commune, de pouvoir quitter la collectivité parce qu'il a un projet de reconversion et qu'il justifie au moins 5 années et au plus 25 ou 30 ans d'ailleurs, mais on en reparlera, les indemnités sont très encadrées, eh bien peut le faire sur la validation du maire. Mais c'est une initiative de la part de l'agent. Donc je suis revenu voir l'agent en disant, monsieur, c'est possible, d'ailleurs un agent syndiqué CGT, monsieur, c'est possible, nous allons mettre en place ce dispositif et nous sommes allés dans l'ordre. On a présenté ça aux organisations syndicales en CTP, validé à la fois par la CFDT à 75%, représentant 75% de la collectivité et par les collègues de la CGT qui n'ont pas voté, qui ont voté contre, mais c'est passé. Et puis c'est passé également au conseil municipal. Et voilà comment ce plan, cet outil, qui fait partie, encore une fois, de l'ensemble des outils de restructuration des finances, est ainsi passé au conseil municipal. Justement, sur le long terme, vous espérez faire beaucoup d'économies. Vous avez actuellement mis l'agent. Oui, mais je n'ai pas... Vous misez sur un nombre de départs. Non, Nicolas, je n'ai pas de... Et justement, c'est pour être très clair par rapport à ça, moi, je n'ai pas de... Je n'ai pas d'objectif quantifié par rapport à ça, puisqu'au départ, ce n'est pas quelque chose que j'avais intégré. Pour autant... Vous vous êtes dit bingo. Non, je n'ai pas dit bingo. Non, non. Je me suis dit simplement que si l'agent, effectivement, est heureux de pouvoir quitter la collectivité pour une reconversion professionnelle... Par exemple, on a une personne qui... C'est-à-dire que vous en avez plus besoin, vous aussi. Donc, vous pouvez faire le même travail avec moins d'agents aujourd'hui. Ah ben, je dis... Si vous voulez me faire dire qu'ici, à Poissy, quand on est arrivé, il y avait un peu plus de 1 000 agents et qu'on devrait être entre 850 et 900, vous avez complètement raison. C'est ni vous ni moi qui l'avez... Inconsciemment, vous espérez qu'il y ait 100 ou 150 agents qui... C'est ni vous ni moi qui l'avez dit. C'est le contrôleur avec un contrôle des audits des finances de la ville. Et il nous le dit d'autant plus que les moyennes de ville de 40 000 habitants doivent avoir en général entre 800 et 800 agents. On est plus de 1 000. Donc, effectivement, si on peut restructurer, effectivement, le personnel, c'est une des pistes pour le faire. Pour autant, c'est un contrat qui est gagnant-gagnant pour l'agent puisque c'est à son initiative. Et vous avez raison, c'est un contrat gagnant-gagnant puisque l'employeur va permettre d'avoir des économies, effectivement, sur les finances publiques. Mais c'est un contrat gagnant-gagnant également avec mes administrés. Et les administrés, ce sont leurs impôts qui financent la gestion de la ville. Donc là, on a un triple contrat gagnant-gagnant qui va bien à l'agent, qui va bien à l'employeur et qui va bien aux pistes de la quai. – Aujourd'hui, des agents se sont montrés intéressés par la démarche. Vous avez déjà acté des départs. Vous allez le faire bientôt ? – Alors, c'est tout frais puisque ça date, même si l'actualité était très chaude, comme vous l'avez rappelé, c'est tout frais puisque ça date de 10 jours. Et comme je le disais, moi, je n'ai pas d'objectif quantitatif. Alors, il faut bien partir sur quelque chose. On a provisionné 70 000 euros. Mais demain, si 4, 5 agents, 10 agents, et à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup plus, viennent nous voir, eh bien, je serai heureux pour les agents, je serai heureux pour la collectivité et je serai heureux pour mes administratifs. – Donc ça n'a pas été encore le cas ? Il n'y a pas d'agents qui sont venus vous voir ou très peu en tout cas ? – Alors, depuis la semaine dernière, on en a quelques-uns, on en a 4 ou 5 qui sont venus prendre des renseignements, y compris sur des retraites longue carrière. – Alors, ces deux actualités ont fait la une en peu de temps. Est-ce que ce n'est pas un peu un coup de chance pour vous ? Alors, peut-être un coup de communication pour insister sur le fait qu'aujourd'hui, c'est dur d'être le maire d'une commune face à la baisse des moyens, la baisse des dotations. Est-ce que c'est le fruit du hasard ou alors c'est une opération de communication de la part du maire de Poissy ? – Alors, coup de communication, absolument pas. Tout simplement parce que, je rappelle que la délibération est passée en conseil municipal, que je n'ai pas communiqué dessus, que le lendemain, j'ai eu un appel d'un ancien confrère du Parisien. Coup de communication sur les médecins. Alors là, il faut leur poser. – Parce qu'à la base, ça ne devait pas aller dans les médias, c'est ça ? – Écoutez, la lettre est signée le 25 mars pour les médecins. Elle est sortie la semaine dernière quasiment à la mi-avril. Et elle est sortie parce que les médecins ont choisi plutôt de s'adresser aux médias que de s'adresser dans leur réponse aux maires. – Et du coup, c'est une chance pour vous ? – Il n'y a pas de chance. Moi, je ne suis pas ici pour aller faire de la communication. Je suis ici pour aller faire et me battre ce pour quoi j'ai été élu et que j'explique dans ce petit supplément des finances de la ville de Poissy qui montre qu'en deux années, malgré 28 millions cumulés de pertes de dotation d'État projetées entre 2014 et 2020, malgré 200 agents supplémentaires, en 2014, nous n'avons pas augmenté les impôts, en 2015, nous n'avons pas augmenté les impôts et en 2016, nous n'augmenterons pas les impôts. – Comment vous faites alors pour faire face à toutes ces baisses et au manque de moyens ? – Parce que je pense que nous sommes des gens responsables qui sommes comptables des deniers publics et on se met dans la peau de quelqu'un quand il dépense un euro, c'est comme si on dépensait un euro à la maison. Ce n'est pas très compliqué. Moi, toutes les semaines, j'épluche les 200 bons de commande que j'ai dans ma ville. Toutes les semaines. J'ai aussi insisté auprès des chefs d'entreprise, de la même manière que je l'ai fait pour les médecins, pour qu'ils soient, je dirais, juste à l'écoute de la complication qui était la leur et la nôtre. C'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour vous, l'aurai-je dit, et je leur ai expliqué qu'à situation exceptionnelle, baisse des dotations d'État, restructuration des finances publiques, il fallait que nous ayons des initiatives exceptionnelles. Donc je leur ai demandé de réduire encore plus la facture qui était la nôtre et qu'ils impulsaient. On peut aller jusqu'où comme ça ? Jusqu'en 2020, on peut demander de réduire la facture parce qu'il n'y a pas d'impôt. 16 millions. Pas de hausse d'impôt en 2014, pas de hausse d'impôt en 2015, pas de hausse d'impôt en 2016. Est-ce qu'il n'y aura pas de hausse d'impôt d'ici 2020 ? Sur les 16 millions de fournisseurs, nous avons fait une réduction de 2% d'économie. 2% d'économie, c'est 300 000 euros. 300 000 euros, c'est plus de 10 emplois, 10 ETP. C'est quand même pas rien. Et moi, j'en suis là aujourd'hui avec mes collègues élus. Et puis on a décidé de faire aussi des choses intelligentes. Par exemple, nous avions notre CCS, notre centre communal d'action sociale, CCS, qui était implantée dans un bâtiment que nous louions 120 000 euros à l'année. Nous avons déplacé ce CCS vers un bâtiment qui nous appartient. Du coup, vous avez au bout de ce type de mesures, vous n'allez pas pouvoir inventer tout le temps des mesures. Est-ce que vous êtes alarmiste pour le futur ? Est-ce que vous commencez déjà à dire aux Pissiaké, attention, on va avoir beaucoup de mal, on va peut-être devoir augmenter les impôts ? Non, ce n'est pas l'approche qui est la nôtre. C'est absolument le contraire. Ce n'est pas l'approche qui est la nôtre. Moi, j'ai été élu en 2014 sur un contrat gagnant-gagnant avec mes administrés et ils m'ont élu pour ça. Et ils voient bien que depuis deux ans, nous n'arrêtons pas de nous battre au quotidien. C'est pour ça que j'ai été élu, Nicolas, avec mes collègues. Deux choses par rapport à cela. Quand nous arrivons, on nous annonce que la baisse des dotations est de 2,6 millions. En décembre 2014, c'est plus 2,6 millions, c'est 9,4 millions. Là, les règles ont été changées en cours du jeu et c'est inacceptable de la part de l'État. Certes, nous sommes, nous devons réduire nos dépenses. C'est ce que nous avons fait. 10% en deux ans. Mais il est intolérable qu'on brutalise, qu'on accélère ces baisses de dotations en cours de jeu. Nous demandons un lissage de ces baisses de dotations à l'image de ce que demande, par exemple, le président du Sénat, Gérard Larcher, simplement sur la durée. Et on s'apercevra qu'on va arrêter de tordre le coup à la fois aux élus mais aussi aux chefs d'entreprise et donc aussi aux agents. Parce que si jamais on ne crée pas de la richesse et si on pense que c'est les collectivités, les territoires qui créeront la richesse, alors on se trompe. La richesse, ce sont les entreprises qui la créent. Donc il faut desserrer le coût dont ils sont asphyxiés au jour le jour. C'est ce que nous faisons parce que tout en faisant 10% d'économie, nous maintenons notre investissement à 20 millions d'euros par an. On avance dans cette émission. Avant de faire une pause musicale, un dernier mot sur l'actualité de Poissy. Le PSG à Poissy, est-ce que c'est un projet définitivement enterré aujourd'hui ? Très honnêtement, le PSG ne m'a pas dit oui mais le PSG ne m'a pas dit non. Et tant qu'il n'a pas dit non, C'est Tiverval-Grignon qui apparemment tient la corde, il y a des réticences locales. Oui, oui. Enfin moi je dis depuis le départ que pour moi le Paris Saint-Germain, s'il doit quitter Saint-Germain-en-Laye, je serai le dernier des imbéciles avec le député David Douillier avec lequel je porte ce dossier de ne pas faire acte de candidature puisque nous avons les surfaces pour les obtenir. Maintenant, je suis très clair également, ce qu'il faut surtout c'est que le Paris Saint-Germain ne quitte pas le département. S'il ne quitte pas le département, il restera la marque, le totem de notre beau département des Yvelines et on aura déjà gagné victoire. Aujourd'hui, vous ne savez pas si c'est oui ou non pour Poissy en tout cas ? Je sais que pour l'instant ce n'est pas oui, ce n'est pas non mais je sais que si jamais on a une opportunité, on saura montrer aux Parisiens qu'on les aime. On fait une pause musicale et on revient dans quelques minutes pour parler de la fusion 78-92 et un peu d'actualité aussi nationale. L'hebdo politique Nicolas Kirillovitz De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Carl Olive Lemaire, Les Républicains de Poissy. Vous êtes également vice-président du conseil départemental des Yvelines et à ce titre, vous êtes l'un des acteurs majeurs du rapprochement entamé entre le département des Yvelines et celui des Hauts-de-Seine. Fin mars, ce rapprochement a pris officiellement forme avec la séance d'installation du nouvel établissement public interdépartemental. Patrick De Védjian, patron du 92, a été élu président. Ce début de fusion entre les deux entités, c'est quelque chose qui vous ravit. Vous êtes favorable à ce projet. Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi c'est important ce projet-là ? Je pense que cela part au même titre que l'approche que nous avons au niveau communal, au niveau régional. Au niveau communal, c'est la fusion des EPCI, des établissements publics communautés intercommunales, donc des agglomérations. Aujourd'hui, on a, vous l'avez dit tout à l'heure, Nicolas, la communauté urbaine Grand Paris-Sénoise. On est passé, nous, de Poissy à Cherconflant, trois communes, à 73 communes, 405 000 habitants, 40 km de distance entre Rennes-sur-Seine et Conflant. De la même manière, l'idée, c'est de mutualiser, je dirais, les moyens pour générer des économies et faire mieux dans ce qui nous est imposé, encore une fois, par les baisses de dotations de l'État. On en revient toujours ici. L'exemple du département des Yvelines est péremptoire. La baisse des dotations de l'État au département, c'est 196 millions d'euros. Au début de chaque année, il faut 196 millions d'euros. S'ajoute quelque chose, c'est le coût du RSA, le RSA, avec l'augmentation dont on vient d'apprendre, qu'elle pourrait engendrer deux points supplémentaires, quand, dans le même temps, pour les chefs d'entreprise, on va venir taxer les CDD. Quel message le gouvernement socialiste nous envoie par rapport à cela ? Concrètement, aujourd'hui, quels sont les domaines dans lesquels les départements travaillent ensemble, les deux départements ? Qu'est-ce que vous faites en commun ? Je vais prendre un exemple. L'archéologie préventive, je crois. Oui, alors l'archéologie préventive, mais également, par exemple, dans le domaine du développement économique et ses effets collatéraux, je prends le cas des Voiries. Lorsque vous avez une route à rénover, une route à construire dans le département des Hauts-de-Seine et que vous en avez une à construire ou à rénover dans le département des Yvelines, eh bien, en mutualisant, effectivement, les moyens et les personnes, on prend, par exemple, on ne va pas louer deux grosses machines différentes lorsque c'est fait, c'est fait en même temps. Donc ça, ça génère, effectivement, des économies. C'est un des éléments, je pourrais en citer d'autres. Concrètement, le département des Hauts-de-Seine et le département des Yvelines ont aujourd'hui besoin de se rapprocher pour faire des économies alors qu'on sait que c'est les deux départements d'Île-de-France qui ont le plus de moyens. Ce n'est pas un mariage entre riches, un peu, cette affaire ? Alors, comme disait le président Hollande, ça, c'était avant. Ça, c'était avant parce que l'assommoir est passé par là. Ce qui est valable dans les Yvelines, ce qui est valable dans les Hauts-de-Seine est valable sur l'ensemble des départements de France et notamment, reporter le coût du RSA comme c'est une des prérogatives de chaque département à la hauteur du nombre de bénéficiaires du RSA explique qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit, je dirais, inventif pour peser notamment économiquement à l'échelle du Grand Paris. Et la mutualisation est quelque chose qui peut largement nous satisfaire. Un autre exemple. On parlait tout à l'heure... On va créer une entité en plus, là, alors. Alors déjà, on a la région, on a les départements, on a la métropole du Grand Paris et maintenant, on va avoir un super département. Oui, enfin, je prends le cas du développement économique qui va être une compétence qui va être... Difficile de s'y retrouver, au bout d'un moment. Qui va être commune. en termes de développement économique. Si aujourd'hui, on impose, et c'est le cas dans les cahiers des charges, le président De Végean l'a rappelé, l'obligation, encore une fois, auprès des écoles, par exemple, de l'ensemble des écoles altos-équanaises et yvelinoises, de se pourvoir en matière première, en fruits et légumes, sur des producteurs locaux. Eh bien, l'ensemble des producteurs locaux, plutôt du département des yvelines, pourront pourvoir, effectivement, les écoles du côté des Hauts-de-Seine. Moi, je ne dirais pas que c'est surtout pas concurrentiel, mais ô combien complémentaire. Autre chose, la prolongation du RERE à l'ouest de Paris. Eh bien, aujourd'hui, à Poissy, vous prendrez le RERE, vous serez, après 11 ou 13 minutes, directement sur place pour aller dans la grande aréna que construisent les Hauts-de-Seine. Et plutôt que de faire ici un palais des congrès, un grand zénith, eh bien, on pourra utiliser celui qui est en train d'être mis en place par M. Le Rennesetti, par exemple. Certains craignent, les opposants à ce projet, craignent que les Hauts-de-Seine se servent de ce rapprochement pour, on va dire, urbaniser une partie des yvelines. Et puisque, on le sait, les Hauts-de-Seine, c'est un département très urbanisé qui a du mal, aujourd'hui, à trouver de l'espace pour continuer à grandir. Qu'est-ce que vous répondez à cette crainte-là, vu que c'est vrai qu'il y a beaucoup de terres dans le sud-yvelines, notamment ? Il y a deux manières de voir les choses. Je pense qu'aujourd'hui, les élus sont dans l'obligation d'être acteurs de leur vie plutôt que spectateurs de celles des autres. Les territoires, c'est la même chose. Les territoires doivent être acteurs de leur vie plutôt que spectateurs de ceux des autres. Pourquoi je vous dis ça ? On vient d'assister aux restitutions des assises de la ruralité du côté de la ferme du Manet à Montigny-le-Bretonneux, qui est en fait des assises qui, emmenées par Pauline Vinocourt-Lefebvre, qui est ma collègue au conseil départemental, ont recueilli l'ensemble des doléances, je dirais, de la ruralité. Et évidemment qu'on a besoin de cette ruralité pour créer encore une fois à la fois le développement économique, à la fois le bien-vivant. On a besoin de nos campagnes. Et il n'est pas question, il n'est pas question d'aller mettre du logement, c'est la loi, d'aller mettre du logement sur ces endroits qui sont riches de leur terre sous prétexte que les Hauts-de-Seine seraient dans ce site. Donc ce qui veut dire que si les Hauts-de-Seine vous en font la demande, vous direz non, vous direz stop. Évidemment, je pense que les Hauts-de-Seine sont des gens responsables comme les Ibn Altson. Il n'y a pas de demande à faire quand la loi 1 ne l'impose pas et quand nous ne sommes pas d'accord par rapport à cela. Et comptez bien sur le président Bédier, président du conseil départemental, pour se mettre en porte-à-faux par rapport à cela. Il y a un an, il y avait les élections départementales durant lesquelles ce sujet n'a jamais été abordé dans les élections. Comment vous expliquez cela ? Un an plus tard, on nous dit que c'est essentiel. Il y a un an, il y a de fortes chances pour se dire qu'on le savait déjà. Pierre Bédier le savait déjà, Patrick de Védion le savait déjà. Comment vous expliquez ce manque de communication et le fait qu'aujourd'hui, on nous dise que c'est obligé face à la baisse des dotations ? On le savait, il y a un an, qu'il y avait une baisse des dotations ? Oui, après, vous savez, on a des opportunités historiques qui ne sont pas écrites dans les engagements électoraux, ce qui est valable pour le rapprochement entre les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Je vais vous donner un exemple encore une fois concret, pour ne pas faire de langue de bois. À Poissy, c'est le cas également. Moi, en 2014, en mars 2014, jamais je n'aurais imaginé que je proposerais à mes Pissiakais une insertion urbaine pour la Tégeau, la tangentiale Grand Ouest, en proposant un tramway à l'intérieur même de la ville qui viennent faire un arrêt au RERA, ce qui n'était pas prévu, RERA et RERE, et puis du côté de la ZAC Rouget-de-Lille où il y aura 2000 logements. Pourquoi je l'ai fait ? Parce qu'on a eu une opportunité historique à l'initiative du président Bédié du département des Yvelines, du président, dès lors, de la région Île-de-France, M. Jean-Paul Huchon, validé aujourd'hui par notre nouvelle présidente Valérie Pécresse. On a une opportunité historique qui n'est pas une opportunité électoraliste, puisque sinon, je n'aurais jamais fait ça. Mais je pense que pour le devenir de Poissy, pour qu'il redevienne un bassin d'emploi, pour permettre à nos jeunes de rester habités ici et à nos aînés de rester aussi habités ici, on a quelque chose juste d'exceptionnel. On a les clignotants qui sont au vert, on a saisi cette chance, elle n'était pas écrite. C'est la même chose pour la fusion. On n'a jamais parlé de FUS. Ça veut dire qu'en mars 2015, si on avait dit qu'on peut se rapprocher, c'est dans notre projet en tout cas départemental, ça n'aurait pas empêché les gens de voter pour vous ? Vous pensez que ça n'a pas été une façon de cacher un peu la réalité aux gens ? Très honnêtement, moi je passe ma vie comme mes collègues sur les marchés, c'est notre engagement, c'est l'engagement de terrain. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous parlent très honnêtement sur les marchés, de la communauté urbaine, du rapprochement entre la fusion du 78 et du 92. En revanche, tous nous parlent, monsieur le maire, comment vous allez faire demain pour sortir notre pays de cette ornière ? Comment faisons-nous pour sortir de la crise ? Comment faites-vous pour vous battre, pour qu'on ait la même qualité de service public avec moins de finances puisque vous dites qu'il y a moins de finances ? Et je leur explique qu'il faut qu'on soit imaginatif, inventif mais surtout très pragmatique. Certains réclament que s'il y a fusion demain, parce qu'il n'y a pas encore fusion aujourd'hui, il y a uniquement un rapprochement, s'il y a fusion, dans quelques mois, ils demandent un référendum. Est-ce que c'est envisageable ça ? Ça permet aussi de donner la parole aux citoyens, de demander leur avis. On dit souvent que c'est un manque aujourd'hui dans la vie démocratique française. Moi je crois que le plus beau des référendums, c'est la séquence électorale. Il y a des élections l'année prochaine, il y a des élections présidentielles, il y a de futures élections en 2020, des élections municipales. On a aussi été engagés comme des élus responsables, des élus qui prenaient leurs responsabilités. Un élu, ça écoute, ça ajuste, ça décide et ça tranche. Les élus qui sont dans une approche molle qui fait qu'aujourd'hui... Sachant que vous n'avez pas été élu pour ça, ça pourrait être aussi une façon de vous légitimer sur le projet. Moi, monsieur, j'ai été élu pour me battre pour ma ville et tout ce qui confine à se battre pour sa ville et faire en sorte qu'en termes de finance et de gestion des biens publics, on arrive à obtenir une mutualisation, une création de richesses, du développement économique, alors je crois qu'on est encore, pardon de le dire, dans une relation de proximité gagnant-gagnante avec nos administrés. En tout cas, aujourd'hui, on parle de rapprochement. Le processus est clairement enclenché pour la fusion ou alors il pourrait ne pas y avoir fusion ? Réponse pragmatique, Monseigneur. C'est si on s'aperçoit que, effectivement, les Altos-Séquanais et les Yvelinois ont tout intérêt par la démonstration de pouvoir poursuivre ce chemin, alors nous le poursuivrons. Et si jamais on s'aperçoit que, manifestement, il y a incompatibilité d'humeur entre les deux départements, et vous l'aurez compris, incompatibilité d'humeur dans le développement économique, dans le fait qu'effectivement, les uns les autres, on n'est pas sur la même longueur d'onde, eh bien, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Carl Olive, avant de vous quitter, je voudrais avoir votre avis sur des sujets d'ordre nationaux pour ou contre le projet de loi travail porté par Myriam El Khomri. J'aimais bien cette loi qui se lâchait un petit peu par rapport à la flexibilité, à l'assouplissement de certaines conditions de travail de part et d'autre. Aujourd'hui, elle est dénoyautée. On est tous mari de cela. La jeunesse en premier, alors que la jeunesse était prioritaire dans cette loi. pour ou contre un rapprochement de la gauche et de la droite comme le souhaitait Emmanuel Macron, le ministre de l'économie et son mouvement En Marche qui a été lancé il y a quelques jours et ou encore comme Jean-Pierre Raufarin, l'ancien Premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez d'un éventuel rapprochement d'une refondation du paysage politique en France ? Je pense que quand on a affaire à des gens responsables et des gens qui ont le sens effectivement de ces responsabilités et qui ne se cachent pas derrière leurs petits doigts, c'est possible. Vous pourriez travailler avec Emmanuel Macron par exemple ? Aucun problème. Avec Emmanuel Balz ? On a des exemples ici à Poissy puisqu'il faut qu'on prenne des exemples pragmatiques où manifestement il y a des choses qui sont impossibles. En 2008, je le rappelle, la gauche a voulu faire équipe avec le modem qui était plutôt centre-gauche, centre-droite. Ça a duré 18 mois et ça a conduit la ville de Poissy dans un gouffre pour lequel on pâtit chaque jour les réparations. Donc il y a des choses qui sont possibles, d'autres qui sont impossibles. Il faut que nous ayons des gens responsables et je pense que ce n'est pas une histoire de couleur politique. Enfin, il y a désormais 11 candidats déclarés pour la primaire de la droite qui se tiendra au mois de novembre prochain, probablement 12 avec Nicolas Sarkozy. Est-ce trop ou est-ce une bonne nouvelle pour la démocratie et pour votre parti ? D'abord, il faut rendre à César ce qui appartient à la gauche. Je pense que la primaire de la gauche a été un formidable succès en 2012. Oui, en 2011 et juste avant 2012 et on l'a vu. Il faut dire aussi, sans faire de langue de bois, que ce n'est pas quelque chose qui est très coutumier au niveau de la famille politique à laquelle j'appartiens. On a l'habitude d'avoir un chef. Plutôt la droite sociale. Oui, on est plutôt dans une, vous avez raison, dans une posture bonapartiste. On a vu les dégâts que ça avait occasionné catastrophiques lors du combat entre M. Copé et M. Fillon. Dès lors où il y a une primaire qui est réservée à toutes ces personnes qui se retrouvent dans les valeurs de la droite et du centre, alors aujourd'hui, on ne peut pas s'excuser d'avoir autant de candidats que le meilleur gagne. Je rappelle que c'est une compétition, mais ce n'est pas un combat. Tout le monde va s'assembler le soir du 27 novembre derrière le candidat élu. Vous en êtes sûr de ça ? Imaginons, c'est Alain Juppé. Votre candidat à vous. Vous pensez que Nicolas Sarkozy va se ranger clairement et on va dire honnêtement derrière Alain Juppé sans vague ? Alors, je l'espère. Si Alain Juppé sort vainqueur de cette primaire, je l'espère et c'est ce que je souhaite et c'est ce pour quoi je me bats, mais c'est à titre personnel, évidemment. Pour autant, jusqu'à preuve du contraire, M. Sarkozy n'est pas candidat aujourd'hui. En revanche, où vous avez raison, c'est que si, au soir de ce second tour de la primaire, nous ne sommes pas tous derrière celui ou celle qui sortira vainqueur de ces primaires, il y a une chose à laquelle je suis sûr, c'est que la droite ne sera pas au second tour de l'élection présidentielle. L'hebdo politique Nicolas Kérinovitz C'est la fin de cet hebdo politique. Merci Carl Olive d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le maire et le républicain de Poissy et également vice-président du conseil départemental des Yvelines. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée et bonne semaine à tous à l'écoute de Radio Sensation. Merci. Merci Nicolas et merci Radio Sensation. L'hebdo politique sur Sensation.